bonsoir soyez les bienvenus heureux de vous retrouver avec nous aujourd'hui pour parler de vos vacances finalement pour parler de vos vacances pourquoi pas à bord d'un camping-car d'un van aménagé avec une question centrale qui nous intéresse aujourd'hui comment voyager en toute liberté et en toute autonomie à bord de son camping-car ou de son van on va essayer de vous apporter les réponses les plus précises possibles et bien entendu vous êtes invités à poser vos questions évidemment si nous avons trop de questions on sera heureux bien entendu mais on répondra à toutes vos questions individuellement ou au cours de ce rendez-vous avec nos deux invités nous avons julien grillé qui est directeur adjoint hippocamp à carabita c'est à bordeaux et marc julienne le directeur de l'expérience client hippocamp on va les retrouver nos invités mais tout de suite avec vous marc julienne bonsoir pourquoi ce rendez-vous aujourd'hui marc et bien peut-être parce que le printemps est arrivé on a vu beaucoup de camping-car reprendre les routes ce week-end il a fait beau et c'est le moment de se poser et pas de se poser les bonnes questions qu'est ce que j'ai prévu comme voyage pour la saison à venir à ce que je vais partir loin quel type de stationnement je vais faire et derrière tout ça il ya la question de l'autonomie en fait est ce que mon véhicule est bien équipé finalement c'est peut-être le bon moment de se poser cette question là avant l'été pour être sûr que j'aurais pas de mauvaises surprises pendant la saison et c'est le moment nous on est là aussi pour conseiller et pour équiper les véhicules pour la saison à venir voilà autant préparer ce rendez vous parce que vous disiez qu'il a fait très beau le week-end dernier fera un petit peu moins beau ce week-end je crois un peu partout en france c'est peut-être l'occasion de venir vous voir à ce moment là pour préparer ses vacances et justement marc est ce que vous constatez une demande plus importante durant cette période je dirais de printemps puisqu'on prépare tous nos vacances d'une manière d'une autre oui enfin ça nous dans nos 28 concessions qui composent le réseau hippocampe on a on voit déjà une appétence des français pour le véhicule de loisirs c'est à dire pour le camping-car pour le van pour le fourgon aménagé donc d'une manière générale on a on a beaucoup de demandes et c'est vrai qu'en ce moment comme je disais c'est la période et puis en plus il se trouve que depuis depuis un an ou deux on a aussi beaucoup de nouveaux clients alors il faut savoir que nous on a à peu près 70% de ventes qui sont à des nouveaux voilà des nouveaux adeptes du camping-car et du coup la question de l'autonomie elle peut parfois sembler un petit peu un petit peu compliqué puis avant d'avoir testé c'est compliqué aussi de savoir vraiment de quoi on va avoir besoin donc on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de demandes beaucoup de questions tout à fait légitimes et c'est justement voilà à l'approche de l'été que c'est le moment encore une fois de se poser ces questions là et que nous en concession chez hippocampe on est là pour les répondre c'est clair vaut mieux pas attendre la dernière minute parce que vous allez voir il y a quand même quelques questions qu'il faut se poser alors c'est pas un interrogatoire non plus mais l'idée c'est encore une fois que vous puissiez profiter de vos vacances en toute liberté en toute autonomie juste à côté de vous l'aspiration des français justement en toute autonomie à côté de vous je voudrais saluer julien bonsoir julien bonsoir michel bonsoir à tous ouais ben voilà je suis très heureux aussi ben vous allez nous montrer quelques points de détail juste pour rebondir sur ce que disait marc tout à l'heure parce que c'est intéressant 64% des campings caristes et van lifers ce sont ceux qui utilisent des vannes aménagées pour être clair considère que leurs véhicules permettent de s'affranchir des contraintes sanitaires et ce n'est pas rien en ce moment les analyses d'ipsos révèle aussi que ces mêmes achats sont généralement rapides même s'il faut quand même être un petit peu informé c'est le but de notre rendez vous aujourd'hui alors les achats sont motivés par le confort le goût de l'aventure marc le disait à l'instant la polyvalence des véhicules de loisirs bien entendu quant au caractère nouveau de cette mode cela ne fait aucun doute selon toujours cette étude ipsos 25% des van lifers et 13% des camping caristes sont de nouveaux adeptes de ce véhicule de loisirs depuis moins d'un an donc on n'est plus sur une mode on est sur une tendance de fond et avec ses nouveaux adeptes se pose donc face aux adeptes se pose naturellement beaucoup de questions et on va y répondre julien va nous répondre notamment puisqu'il est au coeur du showroom de carabita d'hippocampe à bordeaux c'est ce que l'on voit autour autour de vous enfin vous avez des batteries vous avez plein d'équipements là julien là on est full équipé on se retrouve au coeur de au coeur de la partie technique de notre magasin vraiment à l'équipement des véhicules donc ça c'est important parce que c'est ce qui permet d'améliorer le confort on est d'accord là dessus donc on va essayer d'explorer un petit peu ces différentes ces différents aspects on s'intéresse particulièrement aujourd'hui vous l'avez compris à l'autonomie maximale de ces véhicules quels sont les éléments qui apportent à ces véhicules une autonomie maximale qu'est ce qu'on entend par là julien qu'est ce qu'on entend justement par autonomie maximale alors ce que l'on évoque en parlant dans le terme d'autonomie en camping-car fourgon vraiment de quoi parle-t-on sur ce type de véhicule on répertorie les sources d'alimentation du véhicule dans trois catégories la première l'eau qui est stockée dans des réservoirs d'eau propre qui alimentera toute la partie robinet de la cuisine toute la partie salle de bain douche le gaz présent sur la plaque de cuisson le chauffage si le véhicule en est équipé et toute la partie électricité qui alimentera pour le coup toute la partie habitable du véhicule pour la lumière la télé et le frigo ça c'est trois points réellement que nous on considère vraiment comme des indispensables et sur ces trois points là plusieurs solutions ont été développées pour améliorer considérablement le confort des utilisateurs toujours dans l'idée de se rapprocher du confort que l'on peut avoir à la maison voilà donc pour les bases je voudrais saluer parce que vous êtes nombreux je vois julien jean-marie christian philippe jannick paya qui se sont inscrits n'hésitez pas à poser à poser vos questions on va essayer de répondre le plus possible voilà j'ai presque envie de dire pour le décor et pour les grandes généralités mais c'est vrai que si demain je vais faire l'acte d'achat d'un camping-car ou d'un van je vais me poser des questions un petit peu plus précises et je m'adresse toujours à vous julien on va être concret comment est-ce que je peux calculer l'autonomie de mon camping-car je sais que la question n'est pas simple parce que vous me direz ça dépend de la famille ça dépend de comment on consomme etc mais juste pour avoir une petite idée peut-être alors l'autonomie en camping-car qu'est ce que c'est si on se concentre vraiment sur la partie électrique ça va être la balance entre la production et le stockage de d'énergie notre métier notre expertise ça va être de trouver le bon équilibre pour coller au mieux à l'utilisation des voyageurs et ainsi leur apporter vraiment le confort et la tranquillité optimale tout au long de leur voyage sur tous nos centres hippocampes on toutes nos équipes sont vraiment formés pour vous proposer des bilans énergétiques gratuits afin de vraiment vous sensibiliser sur la consommation et puis les vos besoins globalement voilà sur un camping-car un fourgon standard notre source principale de production ça va être la recharge en roulant le branchement du véhicule sur le secteur il ya des chargeurs intégrés d'origine sur les véhicules et puis les panneaux solaires qui concernent 99% des camping caristes donc ça c'est vraiment pour la production concernant le stockage elle va être déterminée en fonction de la capacité de la batterie qui sera installée dans la batterie dans la pièce de vie du véhicule on va parler de ces de ces batteries merci Ludovic qui nous dit c'est une super idée ce sujet pour un adepte du camping car Ludovic violène comme Stéphane vous pouvez poser vos questions je jeune chat sous les yeux donc vous n'hésitez surtout pas et ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous julien pardon pour cette petite parenthèse mais bien entendu on fait un rendez vous très interactif l'objectif est effectivement qu'on essaie d'apporter le plus de précisions possibles julien vous avez évoqué les batteries quelles sont les différentes batteries présentes dans mon camping car alors sur un camping car un fourgon un van on va retrouver deux batteries la première sur la partie porteur qui va concerner vraiment la partie mécanique du véhicule la même qu'on peut retrouver sur notre voiture et la deuxième vraiment ça va être celle qui nous intéresse en l'occurrence aujourd'hui cette fameuse batterie pour la pièce de vie donc la cellule ce qu'on appelle nous dans notre dans notre jardin alors on va essayer pour païa puisque je lis ça elle dit qu'elle a acheté un camping car il n'y a pas longtemps et elle n'y connaissait rien lol donc on va essayer si vous voulez bien gilien justement sur ces batteries qui sont dans la cellule pour parler de votre jargon enfin c'est l'habitacle pour faire simple quelles sont les différentes batteries présentes sur le marché aujourd'hui sur le marché du camping car fourgon on va retrouver deux catégories de batterie les batteries fabriquées à base de plomb type technologie type batterie acide gel ou agm tout ce qu'on va retrouver là ça c'est trois technologies différentes mais ça reste des batteries vraiment à base de plomb et puis puis une dizaine d'années il ya une autre technologie qui a fait son apparition dans notre métier c'est les batteries lithium toute la partie qu'on voit derrière nous alors justement sur ces différentes batteries quelles sont leurs durées de vie on peut avoir une idée alors la durée de vie d'une batterie ça va dépendre de plusieurs facteurs sa technologie et puis l'utilisation comment en faire je m'explique le calcul de la durée de vie d'une batterie va se faire en cycle un cycle ça va être une charge et une presque des charges ce qui correspond pour une batterie acide environ entre 200 et 300 cycles théoriquement deux à trois ans de durée de vie pour les batteries agm ou gel là les sticks sont plus importants entre 500 et 800 on va être sur des durées de vie légèrement plus importantes et par contre pour les batteries lithium là on va parler de un minimum de 2500 cycles ce qui correspond pour l'utilisation d'un camping cariste entre 15 et 20 ans justement quels sont les avantages parce que vous l'avez déjà à peu près évoqué et j'ai une question de david que je dois vous poser également sur la batterie lithium où il parle de coupleurs séparateurs mais je vous la poser dans un instant mais quels sont les avantages de la batterie lithium julien comme on vient de l'évoquer déjà sa durée de vie qui a une durée de vie beaucoup plus importante que les batteries plomb également à travers sa recharge parce que les batteries lithium sont branchés d'une manière qui vont pouvoir apporter une recharge 5 à 7 fois plus importante qu'une batterie plomb donc on va pouvoir la recharger une batterie lithium en moyenne on la recharge en deux à trois heures de route pour avoir la vraiment capacité totale et puis après ce qui nous intéresse c'est vraiment c'est sa puissance de décharge ce qu'on pourra récupérer comme confort à bord et l'avantage de la batterie lithium c'est pour pouvoir récupérer un confort quasi similaire à ce qu'on peut avoir dans notre domicile ce qui veut dire qu'en deux mots des appareils fonctionnant sur de 220 230 volts peuvent être aisément utilisés je pense au micro-ondes au sèche-cheveux à ce que vous voulez voilà exactement en fait sur les 99 % des batteries lithium que dans l'équipe sont montés avec un convertisseur qui vous transformeront le 12 volts en 230 et justement ben voilà c'est une machine à café à ses cheveux à micro-ondes voire même dans des cas plus importants cas les plus extrêmes une climatisation avec une autonomie plus ou moins longue en fonction de la capacité de la batterie je prends deux questions peut-être que vous avez répondu déjà cette première alors non j'ai trois questions d'abord une affirmation pour catherine effectivement ce rendez-vous est enregistré vous pourrez le retrouver et vous aurez toutes les précisions pour david justement il nous dit chargement lithium doit-on absolument avoir un coupleur séparateur et pardon parce que je sais pas sur un euro 6 je comprends pas très bien mais je pense que vous avez à peu près répondu et il ajoute la tension reste-t-elle constante à la décharge sur une lithium alors l'avantage d'une batterie lithium par rapport à une batterie plomb c'est qu'effectivement les les courbes de tension de charge et les courbes de tension des charges sont relativement stables d'ailleurs on voit sur nos téléphones portables quand vous consommez la batterie de votre téléphone vous n'allez pas voir l'écran qui va faire des bagues de lumière vraiment la luminosité va être constante et on sait ce qu'on retrouvera d'ailleurs sur les véhicules équipés de batterie lithium pardon taïa vous venez de poser ma question sur l'avantage du lithium et bien voilà on a répondu j'espère pour vous jacques nous demande les ordres de prix parce que je pense que cette question cette question est inévitable julien alors bien entendu des tous les équipements montés en option sur nos véhicules nécessitent un investissement par contre nous la question qu'on se pose en concession c'est à combien fixe-t-on le la liberté la tranquillité le confort par rapport au prix oui c'est un investissement un peu plus important mais entre le le confort et la durée de vie de la batterie voilà l'équilibre il est assez vite fait et puis on se rend compte au quotidien nos clients équipés de batterie lithium de manière générale ils ont très ils n'y arrivent pas à faire machine arrière sur un renouvellement de véhicules par exemple c'est une option pour eux qui reste indispensable en tout cas merci pour vos questions parce qu'elles sont nombreuses et la prochaine question de gilbert va rejoindre le prochain sujet que je voulais aborder avec vous quelles solutions énergétiques s'offre à moi pour gagner en autonomie comment produire de l'énergie finalement alors que je vous le disais les sources principales d'énergie dans un véhicule ça va être les sources principales donc ça va être la recharge en roulant alors c'est pas la recharge la plus rapide étant donné qu'une batterie plomb standard nécessitera de rouler entre 10 et 12 heures pour vraiment récupérer la capacité complète de la batterie après vous avez le branchement du véhicule sur le secteur qui sont des chargeurs montées d'origine sur les véhicules par contre l'inconvénient c'est que il faut une prise systématiquement à l'endroit où l'on va stationner pour pouvoir se brancher et donc recharger la batterie et puis après les panneaux solaires qui équipent 99% des véhicules aujourd'hui alors justement sur les panneaux solaires je rebondis sur la question de gilbert qui nous dit une charge sur secteur 230 volts est elle similaire à une charge par le panneau solaire ou en roulant quelques heures autrement dit est ce que le panneau solaire est capable de produire 230 un panneau solaire un montage un moteur un montage de panneau photovoltaïque standard entre 100 et 130 watts on obtiendra une recharge bonne qualité mais par contre la recharge va être beaucoup plus lente on parle de 4 à 6 ampères heures ces puissances là et d'autant plus qu'elle sera variable en fonction de l'entretien qu'on va apporter à son panneau il faut le nettoyer régulièrement l'autre facteur c'est la météo misé uniquement sur le panneau solaire c'est pas on récupérera pas une autonomie complète de recharge vraiment un vrai confort pour nous c'est vraiment une recharge de confort voire d'entretien alors julien j'ai une batterie de questions si j'ose dire il n'y a pas de jeu de mots quand je dis ça vous pensez bien mais georgette qui nous dit vous n'avez pas donné le prix des batteries lithium alors moi je crois pas qu'il ya un prix tarif affiché tel quel parce que ça dépendra effectivement de la consommation qu'on va en faire mais est ce qu'on peut répondre à georgette les batteries là c'est vrai que ça nécessite il n'y a pas de prix fixe parce que c'est vraiment ça nécessite une expertise donc c'est pour ça qu'on invite les clients à nous rencontrer à concession il ya tout un tas de questions qui voilà afin qu'on positionne la bonne installation de l'installation la plus adéquate parce que chaque utilisation est différente fourchette de prix c'est ça peut être du simple au quintuple donc c'est pour ça que nos experts en concession sont vraiment là pour pouvoir poser tout un tas de questions et puis je pense que georgette va reposer sa question parce que du simple au quintuple ça veut pas dire grand chose pour elle pour répondre simplement on va être de 1000 à 5000 euros ah bah voilà voilà alors c'est clair sam qui nous demande les batteries sont elles facilement interchangeables ça rejoint ce qu'on avait dit en préparation si on part sur le plomb passe au lithium etc ce qui a moyen de le faire assez facilement alors la batterie lithium nécessite quand même une installation technique un peu plus affûté une batterie plomb maintenant ce qui est intéressant c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la durée de vie de la batterie de 15 à 20 ans très régulièrement aujourd'hui nos clients qui s'équipe de ce système là au renouvellement du véhicule nous ce qu'on fait c'est que simplement on récupère la batterie pour la montée de sur le prochain véhicule c'est vraiment un achat c'est un investissement à très long terme 15 à 20 ans aujourd'hui très peu plus de nos clients conservent leurs véhicules sur ces durées là par contre ils ont la possibilité de garder la batterie sur cette durée à qui nous demande une batterie lithium est ce que ça peut surchauffer alors le lithium c'est un peu comme le plomb vous avez plusieurs technologies de lithium nous le type de l'équipe de lithium que l'on utilise dans le camping car ou dans l'énergie mobile on va être sur une base de lithium phosphate fer l'avantage de ce type de lithium là c'est que d'une part il chauffe pas il ne peut pas avoir d'émanation de gaz ne peut pas brûler pas comme ce qu'on a pu voir sur certains téléphones portables qui arrêtent électronique ou les voilà le lithium est un peu plus instable un lithium qui est complètement sécurisé pierre qui nous dit vous arrive à parler des groupes électrogènes à ce jour nous non plus on n'en parle plus beaucoup en concession à vrai dire le groupe électrogène c'est vraiment c'est un équipement qui est un peu passé de mode aujourd'hui le problème du groupe électrogène à la sortie des batteries lithium sur le marché du camping car nombreux sont ceux qui ont revendu leur groupe électrogène pour plusieurs raisons déjà d'une c'est l'amuse en sonore ça consomme du carburant du carburant pendant que c'est un moteur thermique dès qu'on le stocke dans le véhicule tout de suite on va avoir des odeurs pas très agréables qui peuvent se diffuser dans le véhicule et puis ça reste des recharges qui sont quand même très faibles donc sur les systèmes lithium que nous on équipe on aura une recherche beaucoup plus rapide pas tous les inconvénients qu'on peut retrouver sur un groupe électrogène je suis désolé je viens mais j'ai énormément de questions donc je peux pas ne pas vous les donner c'est patricia qui nous demande voilà justement patricia qui nous demande quels sont les éléments très gourmands en électricité qu'il faut économiser particulièrement par grand froid on dit un seul chauffage c'est le chauffage après chaque faut pas oublier qu'on reste dans une utilisation mobile on n'est pas à la maison on n'est pas relié au réseau électrique on n'est pas relié au réseau d'eau donc chaque source d'énergie nécessite vraiment de faire attention quand on n'utilise pas le lavabo on coupe le robinet on coupe la pompe à eau également on éteint les lumières voilà c'est vraiment maîtriser et utiliser son véhicule de manière raisonnable et raisonnable même si à ce jour plein d'équipements supplémentaires ont la possibilité de vous apporter un confort afin de pallier au maximum à ces petites étourderies qu'on peut avoir. Yves nous demande en hiver est-il souhaitable de débrancher la batterie la garder dans son garage et faut-il la recharger de temps en temps pendant son stockage hivernal ? Effectivement une batterie plomb à l'inconvénient d'avoir une autodécharge relativement importante de débrancher la batterie c'est à dire de ne plus avoir de consommateurs qui vont tirer sur cette batterie là effectivement ça reste un bon point la débrancher la remettre en charge via des petits chargeurs de toute façon une batterie plomb nécessite d'avoir quand même au plus vous voulez optimiser la durée de vie de la batterie au plus vous devriez l'avoir chargé à 100% le plus souvent possible. La question là celle de David je suis pas sûr qu'on puisse y répondre là comme ça parce qu'on est en direct il faut quand même le rappeler à tous nos web spectateurs et lui il nous dit qu'à concret quel stockage lithium en ampères heure pour faire tourner un webasto de 5,5 kilowatts pendant trois ou quatre jours ? Je suis pas sûr que vous avez la réponse tout de suite ! je suis pas sûr que vous avez la réponse tout de suite mais bon c'est pas sûr que vous avez la réponse tout de suite ! Julien ? Oui je sens mon boulier je présume qu'il va pas y avoir que le webasto qui va consommer donc c'est tout un cumul de consommation maintenant on a quand même besoin d'éléments supplémentaires quel type de véhicule est-ce que il y aura ces fameux panneaux solaires est-ce qu'il y aura un branchement où on va vraiment être dans une utilisation complètement sauvage une batterie entre 100 et 140 ampères heure on aurait suffire amplement mais c'est vrai que c'est toujours très compliqué de donner des chiffres très arrêtés parce que on peut pas passer tout notre temps avec nos clients dans leur véhicule pour s'assurer qu'ils respectent bien leurs consignes. Ceci dit je rassure on va vous donner des conseils ensuite pratiques parce que vous avez des questions on vous les a demandé très pratico-pratique et je les vois venir il y a celle de Julien qui me plaît beaucoup parce que lui il est vraiment en vacances là il dit selon vous est-ce possible aujourd'hui de faire le tour d'Europe en 100% camping-car ou van électrique et il ajoute passage par des pays ensoleillés spots isolés de grandes villes ou doit-on encore attendre quelques années pour avoir des batteries plus performantes et être plus sûr de ne pas transformer ce périple en galère ? Alors il y a un peu de questions alors je vais répondre à une question par une autre question 100% électrique c'est à dire pour l'utilisation de la cellule ou pour vraiment rouler ? Je pense qu'il y a un peu de tout dans sa demande je pense qu'il y a un peu de tout je veux bien vivre dans mon camping-car et je veux pouvoir rouler donc ça dépend également des pays ça dépend enfin c'est très voilà c'est très non ce qui est important Julien et pour répondre justement à la question d'un Julien c'est que ce type de question c'est très difficile d'où l'importance d'aller voir des pros pour que vraiment vous définissiez quand je parlais d'un petit questionnaire au début de cette émission elle est là la question comme vous le disiez vous Julien qu'est-ce que vous voulez faire de votre véhicule et comment vous professionnels vous pouvez leur apporter je dirais la meilleure expertise et là vous avez tout à fait raison Julien il nous fait rêver parce qu'il a envie de faire le tour d'Europe et quelque part il veut rouler quoi avec un moteur thermique et puis avoir une cellule totalement on ne sait pas Voilà est-ce qu'il va rouler énormément c'est beaucoup de questions qui nécessitent une expertise un peu plus poussée Voilà ça rejoint l'importance d'être On sera ravi de le voir On a On a On a Donc qui n'hésite pas On est là pour ça Une question de Sylvain qui revient sur les panneaux solaires Faut-il Une diode anti-retour sur une installation Votovoltaïque Branchée en parallèle Là je ne comprends pas très bien Je dois vous le dire Mais on prend les questions donc on les prend Mais je ne comprends pas très bien Alors dans le camping-car en équipe ou le fourgon ou le van Tous nos systèmes photovoltaïques sont équipés d'un régulateur solaire Qui va faire son boulot entre le panneau et la batterie cellule Ce régulateur là suffit amplement Et maintenant il y a même des technologies de régulateur solaire dits MPPT Qui vont vous apporter un rendement encore supérieur Que ce que l'on avait jusqu'à maintenant Même sur Il y a d'énormes progrès qui ont été faits sur les cellules photovoltaïques Vous avez des technologies de type PERC Pareil Qui vont encore vous augmenter le rendement Donc voilà Un régulateur suffit amplement Alors nous déjà le conseil Que l'on donne régulièrement à nos clients C'est de On véhicule des énergies Des fortes intensités Il ne faut pas se prendre pour des apprentis sorciers Il faut vraiment conseiller Se renseigner auprès d'un spécialiste On est là pour échanger La question de Julien précédemment Sur son voyage Nous c'est vraiment des projets qui nous font rêver Donc on adore échanger Et puis pouvoir trouver des solutions ensemble Et vraiment faire en sorte que ces projets aboutissent Voilà Ça rejoint effectivement l'idée d'aller vers un professionnel Deux petites questions encore pratico-pratiques Parce que le temps passe très vite finalement Il y a celle de Jérôme Et celle de Yves Alors Jérôme il nous dit Est-ce qu'une recharge journalière Sur un secteur Sur secteur pardon De 30 minutes d'une batterie gel Est-elle une bonne idée ? Et Yves rajoute Est-ce qu'une batterie plan peut s'abîmer Si on la recharge trop ? On n'abîme pas une batterie Comme je disais tout à l'heure Plus on la recharge Plus on va la préserver L'avantage des chargeurs D'origine sur les véhicules Vont apporter une recharge saine C'est-à-dire qu'aujourd'hui Les chargeurs C'est pareil Tout dépend de l'année du véhicule Mais les véhicules Relativement récents Enfin je dis une dizaine d'années Ont des petits curseurs dessus Et en fonction du type de batterie Que l'on aura On pourra adapter ce petit curseur là Et ce chargeur Permettra d'avoir une recharge Vraiment saine Pour la batterie C'est-à-dire qu'elle ne la sulfatera pas Donc Une heure Ça me paraît Une demi-heure Ça me paraît un peu léger Mais vraiment Avoir des cycles Plus important Nous ce qu'on conseille C'est vraiment 24-48 heures Au moins une fois par mois Pour préserver au maximum La durée de vie de la batterie Voilà Michel qui dit Que je n'ai pas daigné Prendre la question Je ne l'ai peut-être pas vu Michel Il faut m'excuser Dans quel cas Vous me la renvoyez Si on n'arrive pas à y répondre Parce qu'on s'arrête Un petit quart d'heure quand même Mais on y répondra de toute façon Donc on n'exclut personne ici Payat qui revient Avec ses panneaux solaires Elle me dit Excusez-moi On est novice Mais comment peut-on vérifier S'ils sont bien chargés Bon d'abord Le panneau solaire ne se charge pas Le panneau solaire contribue A charger la batterie C'est ça Voilà Le panneau solaire Reste un producteur d'énergie Voilà Qui va Amener une charge Sur la batterie Bruno qui nous dit Pourquoi il n'y a pas De motorisation hybride Sur les camping-cars Et les vans Je pense que le sens De l'histoire Va faire que L'on va y venir Mais c'est vrai Qu'à ce jour Aucun constructeur S'est lancé Ce système hybride Il y a la recherche Bien évidemment On y arrivera Ça me paraît être Un peu le cours de l'histoire Aussi Si j'ose dire Exactement Il y a énormément de questions On ne va pas arriver A toutes les réponses Je vais prendre celle d'Alain Qui nous dit Quel convertisseur En 12 volts 220 volts Sachant que le chargeur Pour recharger Le vélo électrique Est lui plaqué A 120 watts Sur une batterie Et la batterie du vélo Est à 614 watts Alors ça c'est technique Mais lui il se dit On en a eu A faire du vélo En plus Alors nous Comme on explique A nos clients Quand on équipe Un véhicule D'un système D'une solution lithium Dans sa grande majorité On équipe Des convertisseurs Beaucoup plus gros Des convertisseurs Pouvant aller jusqu'à 2000 watts Comme on dit Qui peut le plus Peut le moins Aujourd'hui Il veut charger ses vélos électriques Mais qui nous dit Que demain Il ne voudra pas Le continuer Et avoir davantage de confort Donc ce serait dommage D'investir un convertisseur Pour demain en acheter un autre Nous ça nous ferait plaisir Mais ce serait pas très Très honnête Donc c'est vrai Que la plupart Des solutions lithium Que l'on équipe Vraiment pas sur du 2000 watts Et à ce moment là On engloutit La recharge D'un vélo électrique Ouais Là j'ai une question Qui n'est pas vraiment une question Mais qui est un commentaire C'est David qui nous dit Tout ce qu'on train Par la charge utile Ne vaut-il pas mieux Faire l'effort Sur le stockage lithium Et plutôt Supprimer les panneaux solaires C'est un engagement C'est sa vision Je pense que le panneau solaire On l'a bien compris C'est un complément Qui permet Effectivement D'atteindre une autonomie Une autonomie énergétique Mais c'est pas un raisonnement C'est pas un raisonnement idiot Ouais Non non Mais je voulais Je voulais Puisque les gens Nous font l'amitié De nous écrire Voilà C'est ce que je voulais Alors Il y a une question Qui rejoint une autre d'ailleurs Julien qui nous dit Quelle est la capacité disponible Le maximal de recharge Sur un camp picard Et sur un van Et je rebondis Sur une autre question Qui est arrivée avant Et qui nous disait Est-ce que l'autonomie Finalement Ne modifie-t-elle pas L'intérieur Des cellules On va dire Des espaces habitables Tout simplement Parce que ça prend plus de place Tout simplement Parce qu'on va peut-être Mettre plus de batterie Tout simplement Parce qu'il y a une deuxième question Là-dessus aussi Parce que ça alourdit le véhicule Alors Excuse-moi Michel J'ai pas bien entendu la question Alors la question C'est David Qui nous dit Non c'était pas Il y a Attendez Il y avait deux questions Il y avait deux questions C'est Julien qui nous dit La capacité maximale De recharge Sur un camping-car Ou un van Quelle est la capacité maximale Et je rebondis Sur cette deuxième question Est-ce qu'une capacité maximale Modifie L'intérieur habitable Des véhicules Dans le sens Où on ajoute Plus D'espace de stockage Alors Pas forcément Aujourd'hui Les dimensions des batteries Restent quasi similaires Par contre Elles sont Elles vont nettement Améliorer Notre confort de vie Vous voyez Quand vous prenez La dimension D'une batterie lithium Voilà une batterie lithium Et une batterie plomb Standard Voilà On est vraiment Sur des dimensions Quasiment similaires Donc ça c'est vraiment Pour la partie électrique Mettons Pour prendre un autre exemple Pour la partie gaz Aujourd'hui On installe très régulièrement Mettons Des réservoirs GPL C'est C'est Un format Identique A une bouteille de gaz C'est un système Qui nous permettra De monter les pannes de gaz Donc On ne vient pas Modifier la partie habitable Du véhicule On vient juste Voilà S'apporter un peu plus De confort Ouais Ça rebondit Sur ce que nous dit Jean-Marie Il nous dit Quelle est la grande différence Entre la batterie acide Ah non C'est pas cette question Excusez-moi Voilà C'est Arnaud Pardon Qui nous dit Peut-on strictement Remplacer une batterie plomb Par une batterie lithium Sans revoir Le reste de l'installation C'est-à-dire Panneau solaire Régulateur Etc Alors Depuis peu Oui J'ai une nouvelle batterie Qui est sortie Depuis un mois Maintenant Une batterie lithium Qui a la possibilité De venir en lieu Et place D'une batterie plomb Sans modification particulière Donc effectivement On aura les avantages D'une batterie lithium On va juste être limité En charge En roulant Voilà Mais oui Aujourd'hui Il y a une Il y a quelques solutions Possibles Sans Grosse installation Sans gros kit d'installation Donc vous rebondissez Sur une prochaine question Qui nous demande Les véhicules équipés Pour une meilleure autonomie Vous l'avez dit Par rapport à la taille Des batteries tout à l'heure Ne sont donc pas Plus lourds Donc pas plus Consommateurs de carburant Alors Les Nombreux systèmes optionnels Que l'on peut vous proposer Vous apporteront Plus de confort Pour autant Ça ne va pas vous pénaliser D'autres critères Tels que le poids Comme on le disait précédemment Par exemple Une batterie plomb Pèse entre 25 et 29 kilos Soit 10 kilos de moins Qu'une batterie lithium La batterie plomb Est 10 kilos Plus lourd Qu'une batterie lithium On aura une capacité De stockage Nettement plus importante Pour un poids moindre On va arriver progressivement Et je vais vous demander Vos conseils quand même Parce que là Il y a énormément de questions Et je pense que Toutes les équipes D'Hippocam Vont y répondre Judicieusement Parce qu'on n'y arrivera pas Mais la question Que je me pose Puisque j'ai eu des questions De gens très novices Puisque vous me l'avez dit Est-ce qu'il existe Des barèmes Et c'est une question Que je vais poser à Marc D'ailleurs Des barèmes En fonction de mes envies De mes spécificités Je m'explique Je viens vous voir Demain J'ai envie de voyager En camping-car Ou en van Ma famille Mon couple Mes deux enfants Par exemple Avec un peu plus de bagage Par définition Des quatre personnes Est-ce que ce sont Des éléments A prendre en compte Pour choisir Le véhicule adapté Ou est-ce que Je vais toujours trouver Une solution Parce que là On a parlé beaucoup De batterie Mais finalement Moi j'ai envie D'y vivre aussi Dans le meilleur confort Un barème unique Non Par contre Oui tu as raison C'est des questions aussi Comme on a pu le voir Pour l'autonomie Il y a des questions Par rapport à l'autonomie Puis il y a des questions Par rapport au type de véhicule Donc là c'est pareil aussi En tant que professionnel C'est expliquer le projet Expliquer ce qu'on cherche A faire avec son véhicule Va nous aider à mieux Définir le besoin Il faut se renseigner aussi En amont Nous chez Hippocampe On a un blog Par exemple C'est blog.hippocampe.fr Et dessus On va aussi mettre à disposition Tout un tas d'articles Sur l'utilisation Des documents téléchargeables Aussi Sur les équipements indispensables Sur le type Le type d'implantation Le type de véhicule On a même un petit quiz aussi Qui est Quel camping-car est fait pour moi Alors ce n'est pas pour autant Un barème Ça n'a pas donné Le modèle exact Par contre Ça va aider déjà Savoir vers quel type de véhicule S'orienter Après je serais tenté de dire Il y a quasiment autant De configurations Et de véhicules Que de voyageurs Quand on voit Les types d'équipements Et les types de véhicules Donc là Il n'y a pas de baguette magique Mais en tout cas Il y a un véhicule Pour chacun Ça c'est sûr D'où l'importance Quand même D'en parler Même si on a évoqué Tout à l'heure L'achat Je dirais rapide Il faut quand même Se poser les bonnes questions Et le point de départ C'était le point de départ De son rendez-vous Confort Liberté Vacances Voilà Je crois qu'à partir De ce moment-là On va voir des pros Chez vous Voilà Il y a quatre personnes Dans ma famille On a envie d'aller là Un peu la question Qu'on a eue tout à l'heure De Julien Qui veut faire le tour d'Europe Avec son grand Picard C'est ça C'est important On vous posera Beaucoup de questions Pour aider Il y a des choses Qui paraissent évidentes Et puis en fait non Donc on accompagne Bien sûr Dans tout ça Le but Ce n'est pas De laisser faire tout seul Et de choisir un véhicule Qui ne serait pas adapté Il y a beaucoup de paramètres À prendre en compte Avant de questions Vous ne viendrez pas forcément À l'esprit C'est vrai que Par l'expérience On saura Sur vers quoi Orienter Au maximum C'est l'expérience Le vécu Enfin vous avez Vous êtes au cœur Au cœur du métier Juste Julien Puisque vous aviez la parole On va répondre rapidement À Jean-Marie Qui nous dit Quelle est la grande différence On parle de batterie plomb Entre la batterie acide Et la batterie gel En termes d'autonomie C'est quasiment Alors après c'est pareil Ça va dépendre Des marques De fabricants de batterie On part du principe Qu'une batterie acide Vous allez pouvoir stocker 50% De la batterie réelle Et on est plus Aux alentours De 85% Pour une batterie gel Et à ça Il faut penser À déduire 10 à 15% Ce qui correspond À la décharge profonde La bête noire De tout le bon Camping cariste C'est un seuil Un seuil critique Pour la batterie Mais voilà On est allé À peu près Du simple au bout J'adore J'adore les questions Vous les voyez peut-être pas Mais Pierre-Yves Qui me demande Un poste de télé En loint Et Payet Qui dit Très bonne question Pierre-Yves Ça dépend Si vous regardez la télé Nuit et jour Elle va consommer Un peu plus Par définition C'est un peu Comme à la maison Quand même La taille C'est Voilà quoi Philippe Qui nous dit Pensez-vous À des solutions Batterie lithium Avec un onduleur intégré Onduleur C'est ce qui permet Effectivement D'éviter les coupures Les micro-coupures D'électricité Alors oui Et non Je veux dire Il y a Il y a une quinzaine D'années maintenant Ils étaient sortis Des télés Avec des magnétoscopes Intégrés Le problème C'est que quand Le magnétoscope Tonde en panne Il fallait ramener Aussi la télé A réparer Donc c'est une idée Qu'aujourd'hui Ils ont complètement Occulté Donc ils préfèrent Mettre la batterie D'un côté L'onduleur de l'autre Et puis pour des raisons D'installation De Vraiment D'espace Ouais On peut jouer Avec les volumes Plus facilement Que si Le tout intégré D'accord C'est C'est génial Et je comprends mieux Je comprends mieux Le rôle de vos agents Chez Hippocampe Pour pouvoir répondre A la question De la consommation télé Eh ben oui Mais elle est importante Elle est importante Et je suis très heureux Que Je crois que c'est Pierre-Yves Qui nous l'a posé Je suis très heureux Que Pierre-Yves On était là pour ça Et pour essayer De répondre A toutes les questions Le problème C'est que le temps passe Il passe très vite Et moi je voudrais Vous demander Deux trois conseils Les mêmes questions A vous deux Je vais commencer Avec vous Julien Deux trois conseils Par rapport à ce qu'on s'est dit On a parlé beaucoup D'autonomie Il y a peut-être Une question Qui va arriver entre temps On essaiera de la prendre Peut-être dernière minute Mais qu'est-ce qu'on doit Retenir Je pense notamment Aux personnes Qui sont un peu novices Ou qui s'interrogent encore Alors mon premier conseil Ce serait De se faire Déjà d'une part Se faire conseiller Par des professionnels C'est un sujet Qui est vraiment important La technologie Évolue très vite Il faut vraiment Se faire accompagner Pour faire le bon choix Vraiment Il ne faut pas hésiter A se déplacer En concession De prendre le temps D'en discuter De faire mûrir Les projets Et puis si je peux Me permettre De donner un deuxième conseil Ce serait vraiment De ne pas négliger L'autonomie Car vraiment Ça va conditionner Les vacances L'utilisation du véhicule Si vraiment On souhaite partir En toute autonomie Mais qu'on ne veut pas Forcément se brancher Tous les deux jours Voilà C'est vraiment Des points importants À prendre en compte Voilà Donc d'une importance Effectivement De se poser la question Quand on évoquait Tout à l'heure Pour utiliser Pleinement son autonomie C'est un peu Comme à la maison Il faut savoir aussi Éteindre les lumières Il faut aussi savoir Consommer je dirais De manière Mais oui C'est pas parce qu'on Charge des batteries Que voilà C'est du continu Non C'est un peu Dans le même idée Quand même Marc Des batteries très performantes Ce n'est pas des puissants fonds Oui voilà Mais c'est ça aussi Cette discussion Qu'on disait En amont De l'achat De pouvoir aborder Tous ces aspects là Ce n'est pas un questionnaire Terrible Mais c'est juste Un peu de bon sens J'ai envie de dire Juste un peu de bon sens Marc j'ai envie de vous poser La même question On va s'arrêter à 19h15 Mais vous aussi Si vous aviez Deux trois conseils À nous donner Oui par rapport à Bien sûr Ne pas négliger L'autonomie Comme disait Julien Et peut-être du coup Plutôt prévoir Un petit peu plus Sur ce sujet là Parce qu'on ne sait pas De quoi l'avenir est fait Et qui peut le plus Peut le moins Et puis de ce qu'on a vu Ça ne va pas être plus lourd Ça ne va pas plus consommer Il y a des choses Qui vont pouvoir être réutilisables Donc en fait On ne prend pas vraiment de risque À viser un petit peu plus Par contre On voit bien Qu'être sous-alimenté En énergie par contre Peut amener des mauvaises surprises Donc il faut vraiment Sur ce sujet là Ne pas le négliger Bien sûr Se faire conseiller Et puis Comme je disais aussi Précédemment Venir nous voir Et puis il y a d'autres moyens De se renseigner Aujourd'hui Il y a différents supports Que ce soit des supports digitaux Il y a aussi des guides En concession On a un guide des usages Qui va pouvoir Permettre De répondre À toutes ces questions là Donc c'est aussi Prendre le temps De se poser les bonnes questions Pour faire le bon choix Et utiliser les bons outils Pour ça Et Julien disait aussi Si vous utilisez Notamment Les aires de stationnement Camping car Alors en fonction De ce que vous avez Comme autonomie Essayez dans la mesure Du possible Si vous avez Un faible système D'arriver un peu avant l'heure Pour pouvoir vous brancher C'est ça en fait C'est bien C'est important C'est vrai qu'on a Beaucoup de clients Qui sont confrontés À cette problématique Aujourd'hui Si vous vous rendez Sur une aire de service Qui est relativement Prisée Vous devez arriver Avant 16h Si vous dépassez L'heure fatidique Vous n'aurez plus de prise Pour vous brancher Et donc Ce serait Un peu le problème Par contre Si vous êtes équipé D'une batterie lithium Vous pourrez arriver À 17h 18h 19h Voir 20h Votre voyage Ne sera pas conditionné Par vous dire Est-ce que je pourrais Me brancher En arrivant Effectivement C'est un investissement On parle d'une batterie Mais derrière C'est tellement synonyme De liberté De tranquillité De confort Si vous ne voulez pas Vous coller Les uns aux autres Parce que les prises Sont toutes sur la même borne Avec une batterie lithium Effectivement Vous pourrez vous parquer Un peu plus loin Et être vraiment tranquille Et profiter Pleinement de l'autonomie De votre véhicule Voilà Et on terminera là-dessus Parce que C'est une manière de dire Préparer votre voyage Pour essayer d'avoir Le plus d'autonomie Le plus de confort Et le plus de liberté C'est pour répondre A ce que nous dit Paya Qui nous dit C'est stressant Je trouve Il y a la conduite Nous Un 7m40 Et en plus Tous ces trucs En lien avec l'autonomie Bon Non Il ne faut pas que ce soit Du stress Justement On est là Pour réduire ce stress Et faire en sorte Que les voyages Se passent bien Comme disait Julien Avant tout C'est du plaisir C'est de la liberté Il faut que ça reste ça C'est des beaux voyages C'est ce que je veux dire C'est l'explicité De vraiment devenir anxiogène Voilà Ce que je veux dire Un client regarde la télé Il va plus avoir Un oeil sur la télé Un oeil sur son tableau de contrôle Il ne saura pas S'il va finir son film C'est un peu Donc ça veut dire Donc ça veut dire Qu'il y a des solutions A condition effectivement De se préparer Un tout petit peu Et le plus important C'est quand même La qualité Et le confort De vos vacances Je vois par exemple Vous avez publié Un guide aussi Sur toutes ces questions Je crois Marc D'après ce que je vois Vous allez apporter Toutes les précisions A travers le blog Notamment C'est ça Sur le blog C'est des sujets Qu'on développe Donc il y a Une bonne partie Des réponses Même si après L'humain Et le conseil humain Restent le mieux Mais à un moment En tout cas Pour s'aider Pour se renseigner On a aussi Des guides Et des articles Sur notre blog Voilà Donc c'est ce qui a été répondu Notamment à Paya Il y a beaucoup de questions On n'aura pas pu y répondre Mais je pense que Toutes les équipes d'Hippocample Vont y répondre Également Je voulais vous remercier vivement Julien Marc On a eu un flot de questions Très honnêtement Je ne m'attendais pas A des questions Aussi pratiques ou pratiques Comme la consommation de la télé Mais ou la taille des batteries On était là pour ça Le sujet est important La preuve On peut le donner Sans qu'on ait au moins Cinq ou six questions Sur le sujet Voilà Et que ça suscite Beaucoup d'interrogations Surtout en ce moment Comme on le disait Au tout début de son rendez-vous Période propice finalement Pour peut-être passer A l'acte d'achat Et profiter de ces vacances Avec Je le répète encore Beaucoup de liberté Et beaucoup d'autonomie Merci à vous deux Marc Julien Et merci à tous nos Webspectateurs Ils ont été très en bruche Malheureusement On n'aura pas pu répondre A toutes les questions On essaiera quand même On va vous répondre D'une manière ou d'une autre Les équipes d'Hippocam Pouvant vous suivre Et vont vous apporter Des réponses Et puis n'hésitez pas A venir les voir aussi Si nécessaire Pour qu'elles puissent aussi Vous apporter des réponses Et vous le voyez Si vous allez à Bordeaux Notamment Vous allez pouvoir Voir la taille des batteries Et puis poser toutes les questions Aux experts Ils ont réponse à tout Et en tout cas eux aussi Leur objectif C'est que vous passiez Les vacances merveilleuses Merci beaucoup Et merci Merci Michel Merci Michel A bientôt A bientôt Bonne fin de journée Au revoir